Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans Akhbar El Faso. Voici les titres de ce journal. Le passeport vaccinal donne droit aux citoyens marocains de revivre le notre foi. Nigeria, la mort du chef de Boko Haram, Abou Bakar Shekham. Rabat, le fils d'un colonel major impliqué dans un homicide. L'exercice militaire maroco-américain, African Lion, se déroulera en partie du Sahara. Maroc-Ghana, un vrai test pour les liens de la classe. Débutant par le passeport vaccinal permettant aux personnes vaccinées contre le Covid-19 de voyager à l'étranger bien qu'accéder au lieu public, était la bonne nouvelle pour le peuple marocain. De telle manière que les frontières seront ouvertes le 15 juin. Sous la confirmation du groupe rival de l'organisation L'État islamique en Afrique de l'Ouest, le décès de ce grand leader djihadiste ultra-violent, dont le groupe terrorisé les populations du nord-est du pays. Le premier ministre, Sadie Leutmanni, qui annonce l'organisation des manœuvres marocaines à African Lion 2021, piloté par les États-Unis, qui aura lieu dans le désert du Sahara le 7 et 8 juin, ce geste est donc comme un raisonnement pour la victoire du royaume, qui marque la conséquence de la reconnaissance américaine du Sahara marocain. Dans une soirée arrosée, entre deux jeunes amis, l'un fils d'un colonel et l'autre fils d'un police, avérés à un horrible drame, dont le premier a tué le scant, après des insultes et des coups de sœur. C'était le moment que le fils du colonel a assiné un coup fatal à la victime, l'attuant sur le champ. Et finissons par l'équipe nationale de football, qui se mesure à ce soir à 8h, à son homologue ghanéen dans le cadre de ses préparations pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2020. C'est la fin de ce jour-là. Visitons notre site web Arvarekvazol pour plus d'informations. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement. C'était avec vous Fautam Zalakotis. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada